Bonjour et bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans cette grande édition de la mi-journée qui démarre en retard suite au lancement ce lundi 2 octobre 2023 des travaux de construction du pont sur la rivière Lwapula dans la province du Okatanga au sud-est du pays. La cérémonie a été co-présidée par le chef de l'état congolais Félix-Antoine Tisekedi et de son homologue zambien. Ce futur pont, dont la durée des travaux de construction est de 3 ans, va relier la République démocratique du Congo à ses deux voisins, notamment la Zambie et la Tanzanie. Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. C'est donc hier que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a entamé une visite officielle de la ville de Lubumbashi. Félix-Antoine Tisekedi a été accueilli en grande pompe par la population katangaise. Retour sur son arrivée avec la presse présidentielle. Lubumbashi, quelques heures avant l'arrivée du chef de l'état, c'est dimanche 1er octobre 2023. La ville cuprifère, comme à l'accoutumée, a revêtu sa plus belle robe pour réserver un appel chaleureux aux premiers citoyens du pays en mission d'itinérance dans la province du Okatan. L'ambiance d'Auantanchi était sans pareil. Elle est au port de la Loano, les décors à la hauteur de l'événement. Des personnalités au niveau national et provincial et plusieurs autres officiels ont constitué le comité d'accueil. La nuit tombée, l'avion présidentiel se pose sur le tarmac. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Chilomo, et la première dame, Denise Niakiro Tisekedi, sont accueillis par le gouverneur de province. Après les salutations avec le comité d'accueil, le chef de l'état, au sortir des installations de l'aéroport, s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, jeunes et vieux, tous sont venus dire cariboukouetou, bienvenue chez nous, au président et à la première dame. La communion était parfaite avec cette population qui a de très belles manières, illustrer son attachement à son chef. L'Ouboumachi est donc la première étape d'une mission d'itinérance pour les garants de la nation dans cette partie du pays. De nombreuses activités sont à l'agenda du président de la République, parmi lesquelles le lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Challoué dans le territoire de Kasinga. Un projet qui devra réduire de 200 km le parcours de l'Ouboumachi à Da'es-Salam par rapport à la route de Kasoumbalessa. Officiellement désigné et investi candidat de l'Union sacrée de la nation pour l'élection présidentielle prochaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, vient donc délargir davantage ses soutiens et confirme ses intentions pour le soutien de décembre 2023. Dimanche 1 octobre 2023, les drapeaux des partis politiques membres de l'Union sacrée flottent et les murs du Palais du Peuple annoncent les couleurs d'un grand événement pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Le chapiteau installé pour la circonstance au Palais du Peuple a refoulé du monde. Tous les poids lourds de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents pour ce rendez-vous de l'histoire. Il faut être du bon côté de l'histoire. Sans surprise, Félix-Antoine Tissékédi-Chillombo a été désigné et investi candidat unique de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle de décembre 2023 par le premier congrès de cette plateforme politique. Le rapporteur de ce premier congrès, le professeur André Mbattabé-Toukoumessou, livre les contenus de cette grande résolution. Articum commune et désigné et investi candidat désignant connaître l'élection pour l'rélection présidentielle de décembre 2021. L'Union sacrée de la nation, Jean-Marie, Félix, Antoine, Tissékédi, Chillombo. L'autre temps fort en marche de ce premier congrès, c'est la désignation du professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tchérédit Chilombo, chef de l'Etat et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation. L'annonce a été faite ce dimanche 1er octobre 2023 en marche de ce premier congrès de l'Union Sacrée de la Nation. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité, c'est-à-dire il m'appartient de conduire la machine de l'Union Sacrée jusqu'au triomphe final du président Félix Antoine Tchérédit Chilombo. Pas seulement comme président, mais avec une majorité confortable, majorité qui lui permet de réaliser sa vision d'un grand Congo, une nation puissante et prospère au corps du continent africain. Les états-majors des partis politiques ont désormais la lourde responsabilité de mouiller les maillots pour une victoire écrasante de leur unique candidat, le candidat de toute une nation. La journaliste de l'Union Sacrée et la Nouvelle Génération consente au proclame également le chef de l'Etat Félix Antoine Tchérédit comme son candidat à la présidentielle de 2023. Réguine Zulia nous en parle. On a invité ce dimanche. On a constaté tous les jeunes de quatre coins de Kinshasa qui ont répondu présents à notre invitation pour que nous puissions montrer à la face de la classe politique angolaise qu'il y a un bébé qui a vu le jour, évidemment c'est jeunesse fatigué pour un second mandat. C'est une structure qui est appelée à accompagner le président de la République parce que nous avons les élections en décembre et nous avons peaufiné des stratégies en vue de pouvoir donner la main de manière nécessaire au président de la République pour sa réélection en décembre 2023. Donc nous sommes unis, déterminés et que nous sommes disposés à donner la main à Félix Tchérédit pour qu'il soit réélu président de la République. Donc nous sommes évidemment convaincus qu'avec la force de la jeunesse qui représente plus de 90%, plus de 70% de la population, la jeunesse est une force et que nous allons démontrer en décembre que nous sommes évidemment une force d'accompagner le président de la République pour qu'il soit réélu président de la République. Donc nous sommes avec Félix Tchérédit, les jeunes sont là pour lui donner la main. Après donc cette cérémonie d'investiture, plusieurs autorités ont donné leur voix sur la confirmation de leur choix. Le programme de 145 territoires va bénéficier à la province de Sankourou. Il y a deux choses qu'il faut absolument relever. La première c'est que lorsque ce programme commence au Sankourou, il n'y avait pas un plan de développement local. Nous avions connu trois ans et demi d'instabilité institutionnelle, ça n'avait pas permis finalement au gouvernement provincial, qu'il n'existait pas déjà de pouvoir mettre en place un programme de développement local. Mais quand je suis arrivé déjà au pouvoir, avec l'appui de la maison, civile des chefs de l'État, tout a été fait prêt, sans oublier les difficultés logistiques liées essentiellement au déploiement des matériels. Maintenant le projet a été lancé, parce que j'ai confiance aux Nations Unies, à travers l'agence PNID, j'estime que nous sommes déjà à 25%. D'ici deux mois, on peut arriver à 60%, pourquoi pas 100% d'ici la fin de l'année. Mais le plus important c'est que ça a déjà commencé, j'espère que ça va aller jusqu'au bout. J'ai déjà dit à d'autres occasions qu'à travers ce programme de 145 territoires, les chefs de l'État sont en train de construire la République démocratique du Congo et le Sankourou, parce qu'elle n'a jamais été construite cette République. C'est pour la première fois, dès que ce programme arrive à la fin, nous aurons un Congo totalement reconstruit. La journée d'aujourd'hui c'est de dire qu'il faut faire un choix, et le choix est là. Sauvez mon regard, vous avez un autre. De la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo s'en tiennent au respect du cessez-le-feu. Depuis quelques jours, plusieurs manœuvres des rebelles M23 sont signalées ainsi que la reprise de certaines positions qu'ils avaient abandonnées conformément à l'accord. On écoute le porte-parole du gouvernement militaire. Le gouvernement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise, opérant sous le label du M23, qui surquille dans les médias et les réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale, que les forces armées de la République démocratique du Congo restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de l'Ouanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'acquisition selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kilolioé, ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours, par les biais de son porte-parole et qui circule. Comment les journalistes doivent-ils se comporter pendant la période électorale ? La question était au centre d'un atelier organisé par la Commission électorale nationale indépendante durant trois jours à l'issue duquel quelques recommandations ont été formulées. J'y reste au fond du outil pour le reportage. Parmi les recommandations formulées au terme de cet atelier, les participants composés essentiellement des journalistes, des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, des membres des agents du ministère de la communication et du numérique ont pris un engagement, celui de couvrir dans les règles de l'art les élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Les participants se sont engagés également à sensibiliser les électeurs sur leurs droits de vote, droits qui consistent à prendre part à tout le processus électoral conformément aux lois du pays. Le management de la CENI est fier de vous et la nation vous en sera reconnaissante. La CENI vous réitère ses félicitations pour votre participation à ce travail, car le rôle de journaliste n'est plus à démontrer, aussi bien pour la réussite que pour l'échec du processus électoral. Ainsi, au nom de son Excellence, M. le Président de la CENI, je déclare clôt la déliée d'élaboration du Code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale et du protocole d'accord entre la CENI et le CESAC relatif à la régulation de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Les travaux de ces assises se sont clôturés en toute beauté à la satisfaction des participants. Comme chaque année, depuis 1985, quelqu'un qui est situé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'habitat le premier lundi du mois d'octobre, une occasion pour les acteurs de réfléchir sur l'état de nos villes, de rappeler le droit de tous à un logement décent. Cette année, la 39e journée mondiale de l'habitat est célébrée sous le thème « Aide d'économie urbaine résiliente, les villes moteurs de croissance et de reprise ». On écoute le ministre anglais de l'urbanisme, il est au micro, Eric Kabamba. Comme le souligne l'ONU Habitat, 2023 a été une année particulièrement difficile pour les économies urbaines. La RDC, notre maire, patrie, n'en fait pas exception. Malgré ce défi mondial détaille, il y a de l'espoir pour notre pays. Nos villes diverses s'étendent de fait, du jour au lendemain, mais hélas de façon anarchique, d'autant plus que les besoins en logement croissent davantage, alors que globalement notre population reste pauvre. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un hommage vibrant à son excellence, Félix-Antoine Tizekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision politique accorde une place de choix à l'assainissement du secteur de l'habitat, du reste porteur de croissance économique et du développement durable. C'est dans ce contexte précis qu'il a plu à son leadership clairvoyant de promulguer au mois de mai et juin dernier trois ordonnances présidentielles mettant en place l'arsenal de nouveaux établissements et leurs animateurs respectifs. Il s'agit en l'occurrence de l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, a compris en sigle le Fonds national de l'habitat fornable, le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière FUG-CMPI, ainsi que la Société de garantie de crédit immobilier SGCI d'autrefois. Par ailleurs, le bûcher unique de délivrance de permis de construire du PEC, dont l'opérationnalisation est à ce jour une réalité, est appelé à jouer un rôle primordial dans l'ultime objectif de mettre fin à la crise du logement de sang et abordable, mais aussi endiguer le défi de l'anarchie liée aux constructions anarchiques. Avec la signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et chez le terre afrique, cette banque africaine devient dorénavant un partenaire clé du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le service de la quarantaine végétale assure l'inspection vétérinaire et phytosanitaire. Les denrées alimentaires d'origine animale et végétale forment malheureusement les membres. Cette structure travaille dans des conditions déplorables. Le ministre de l'Agriculture, José Panda, a effectué une visite d'inspection sur le lieu pour des solutions idoines. Le point avec Marie Calang. La coordination des services de quarantaine végétale, structure d'assiettes, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, travaille dans des conditions déplorables. Les responsables de cette structure ont présenté cette situation au ministre Mpanda au cours d'une réunion tenue récemment en son cabinet de travail. Hier, au cours d'une réunion que nous avons tenue au cabinet, nous avons manifesté notre désir que le ministre puisse venir nous voir et il a directement accepté qu'il vienne nous voir. C'est comme ça qu'il est venu ici. Les recettes que nous produisons, c'est au niveau des provinces. Or, au niveau des provinces, nous n'y allons pratiquement pas par manque de moyens. Le ministre voudrait que nous allions sur le terrain voir nos services et nous espérons que le service va vraiment remonter la pente. Soucieux du bien-être de son personnel, le ministre de l'Agriculture, maître José Panda Kabango, a effectué une visite d'inspection sur le lieu. José Panda, à séance tenante, instruit une mission de vérification des recettes en province. Les recettes qu'ils renvoient au niveau de la coordination ne sont pas suffisantes par rapport aux informations que nous avons sur le terrain. Donc une mission doit aller sur le terrain maintenant, avec la coordination, pour vérifier et voir si les recettes sont au niveau des secondes. En pleine campagne agricole, le ministre Rompada s'évertit également à la viabilisation des structures sous sa tutelle, dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Le futur des travaux sur le plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire aux personnes vivant avec handicap, les responsables des associations de personnes vivant avec handicap, tous membres de la Fédération Nationale ont échangé sur des stratégies communes à mettre en place pour résoudre la question de l'insécurité alimentaire. Iverson Kaboba pour les détails. Deux jours de réflexions riches et débats instructifs autour du plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. A la clôture de cet atelier, les participants ont ciblé le système des Nations Unies et vendent dans le domaine d'handicap pour une sensibilisation sur les besoins de la personne vivant avec handicap, a expliqué Prince Kalinga, coordonnateur We Are Able Congo. Nous voudrions, à travers notre consortium We Are Able, essayer d'influencer les autres afin qu'ils fassent attention à la problématique de l'handicap qui est liée à la sécurité alimentaire. L'accès à la terre, à l'agriculture et l'emploi ont fait partie des points évoqués par Maître Patrick Pindou, coordonnateur national de la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap au Congo, FINAFACO, qui plaide pour une prise en compte des PVH. On a constaté que dans tout ce qui est fait dans le cadre de la sécurité alimentaire, qui ne concerne pas seulement la nutrition, mais il y a aussi la donne accès à la santé, il y a la donne accès à la terre, la donne accès à l'agriculture, il y a aussi la donne accès à l'emploi. Nous avons voulu que toutes les fois qu'il y a des projets dans ce sens-là, qu'on puisse au moins penser à la personne vivant avec handicap. C'est de cette façon-là que la personne vivant avec handicap deviendra autonome, c'est de cette façon-là aussi que la personne vivant avec handicap pourra devenir capable et indépendante. Dans la finalité, le rapport de la RBC à Genève, relatif au progrès, les avancées enregistrées en matière de la promotion et protection des personnes vivant avec handicap sera examiné l'année prochaine à Ancroa, Maître Patrick Pindou dans son mot de conclusion. Autre chose, pendant toute la durée de cette mandature, l'Assemblée provinciale de Hautelé se félicite d'avoir réussi la stabilité de ses institutions en propos de l'honorable Jean Faustin Tassilé lors de l'ouverture de la session budgétaire de mars 2023 dans la ville d'ici au reportage. Dans ce speech, le speaker à d'interim et vice-président de l'organe délibérant du Hautouil, l'honorable Jean Faustin Tassilé Akouman a loué l'essence élevée de la sagesse et maîtrise manifestée par les honorables députés provinciaux pour le bon fonctionnement de la chère province tout au long de cette mandature qui touche à sa fin. Vous avez été caractérisé par la sagesse exprimée dans la façon dont vous avez affronté et géré ces agitations tant sociales que politiques qui ont caractérisé cette législature. Et cela dans un seul but de promouvoir et de prioriser l'intérêt supérieur de notre population et celle de notre jeune promesse. Jean Faustin Tassilé a exhorté aussi l'exécutif provincial à déposer dans le délai réquis par la constitution le projet des 10 budgéteurs pour l'exercice 2024. J'estime que le gouvernement mettra tout en lèvre pour s'acquitter de ses devoirs constitutionnels et légaux au début de cette session afin de permettre à l'organe délibérant d'examiner sérénément et sans complaisance les budgets de la province pour l'exercice 2024. Le grand rêve de la répréhension commerciale doit être celui de bâtir notre province la plus belle qu'avant. Il figure parmi les acteurs de développement de la province du Sud Kivu, Trésor Mouti qui est arrivé à Bukavu pour prêcher l'unité entre communautés et pose des actions sociales au profit de la population. On en parle avec Cédé Kéminin. Des Goma à Bukavu, un seul message. L'unité entre communautés pour participer au développement de la République démocratique du Congo dans une large mesure et du Sud Kivu dans sa spécificité. Pour intérioriser ses paradigmes, Trésor Moutiki se met en première ligne en posant des actions concrètes. Le PCA de la fondation qui porte son nom est passé par le port d'Ioussi, la commune de Baguira, les quartiers pansy ainsi que l'église Sillon pour prêcher l'unité nationale et en même temps évaluer les projets aboutis et en projeter d'autres. Nous sommes en train de lutter pour le développement de cette province. Pour que cette province aille de l'avant, il faut que nous soyons unis, nous soyons unis. Dans la commune de Kadoutou, un hangar moderne sera construit, geste des ABS et la TMF pour améliorer les conditions de travail des vendeurs de bétail dans la ville de Bukavu. L'union fait la force. La génération est mébosie, c'est joint à cette activité. Le plébiscite de Félix Antwantissi qui dit comme unique candidat de l'Union sacrée, le vote fast de Martin Faillou, ces quelques titres ont constitué la charpente de la revue de presse de ce lundi 2 octobre 2023. Signature, il a été signé, il a été signé Jean-Pierre Delos-Demazou. Bonjour à tous. Kampala joue un rôle de plus en plus flou dans l'annexion des territoires occupés par le 1-23 et la crise en l'Est annonce le potentiel. Le rôle flou de l'Ouganda face à la RDC, notamment en ce qui concerne l'annexion présumée des territoires congolais sous contrôle du 1-23, soulève des inquiétudes quant à l'intégrité du territoire national. Selon l'alerte sonnée par la population locale, notre journal, l'Ouganda a annexé une partie des territoires congolais, notamment dans le groupement Boussanza, territoire de Rouchourou, sous occupation des terroristes du 1-23. Cette information a été confirmée par un élu du peuple juvénal, Mounoubo. Il est clair que l'annexion présumée des territoires congolais par l'Ouganda est un sujet qui nécessite l'éclairage dans l'urgence, car si ces allégations sont avérées, cela remettra en cause l'intégrité territoriale de la RDC et constituerait une violation flagrante du droit international, avec toutes les conséquences graves sur la stabilité de la région des Grands Lacs. Présidentiel 2023, Félix Tshisekedi, candidat commun de l'Union Sacrée de la Nation, rapporte la tempête des tropiques. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, écrit le journal, vient d'être officiellement investi candidat commun de l'Union Sacrée de la Nation pour la présidentielle du 20 décembre prochain. C'était à l'issue du congrès de cette méga plateforme qui s'est tenue dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau érigé au Palais du Peuple. À cet effet, l'acte d'investiture de Félix Tshisekedi a été élu par le vice-président de l'Assemblée Nationale, le professeur André Mbata. Avec cette investiture, Félix Tshisekedi a désormais le soutien des poids lourds de la reine politique de la RDC comme Vital Taméré, Jean-Pierre Bimba, Modeste Bahati pour affronter la course à la magistratus suprême de décembre 2023. Présidentiel 2023, Martin Fayoulou revient sur sa décision et dépose sa candidature. Ce mercredi annonce la prospérité. Il dit avoir écouté la voix de ses sociétaires de la Mouka. Il laisse alors le combat pour la révision du fichier électoral et le remplace par le renforcement du système de surveillance électorale. Ainsi, il invite la population, les confessions religieuses et associations à redoubler la vigilance afin que les résultats du vote de 20 décembre soient véritablement ceux qui reflètent la vérité des urnes. Martin Fayoulou, madidi, président de l'ESID, va se présenter à l'élection de décembre 2023 par sa candidature à l'élection présidentielle, même en l'absence des candidats aux législatives nationales et professeurs de sa famille politique, la Mouka. RDC élection 2023, voici la somme d'amende pour une campagne précoce des candidats livre-magzot.com. Selon le confrère, la plupart des candidats aux élections du 20 décembre prochain ignorent les prescrits de la loi électorale et se lancent dans la campagne électorale précoce depuis la publication de la liste définitive des candidats aux législatives nationales et l'attribution des numéros par la Commission électorale nationale indépendante. Quiconque se livre à la campagne électorale en dehors de la période légale est puni d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs congolais, c'est ce que stipule l'article 80 de la loi électorale en vigueur. Selon le calendrier de la SUNY, la campagne électorale débute le 19 novembre pour prendre fin le 18 décembre. C'en est fini pour ces 30 minutes d'information. Ce journal a été réalisé par Pascal Sissot, Evelyne Ikoulama et Sivima Koumani. Merci de l'avoir suivi. D'ici la prenez soin de vous, je vous retrouve demain à la même heure.